Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler à nouveau de comics avec un bel album qui est sorti chez Black & White en début d'année qui est consacré à une bande assez peu connue en France une bande quand même dessinée par un très grand puisqu'il s'agit de Jill Kane il s'agit donc de la bande qui s'appelle Starhawks que je vais vous faire découvrir aujourd'hui alors c'est le premier tome normalement d'une série qui en comptera trois ce premier tome est consacré aux bandes qui sont parues entre 1977 et 1978 alors avant de parler de l'album en soi je vais comme d'habitude faire un petit topo sur ses auteurs le scénario est l'oeuvre de Ron Goulart qui est un scénariste mais pas seulement qui est aussi un romancier américain alors qu'a oeuvré dans bon nombre de domaines il a même fait du comique mais il est surtout connu pour ses scénarii de comics entre autres celui qui nous intéresse aujourd'hui Starhawks pour le dessinateur Jill Kane je vais m'étendre un petit peu plus puisque c'est un immense artiste qui a fait énormément de choses dans le domaine du comics alors il est né en 1926 en Lettonie oui c'est un européen à la base mais il a très peu connu l'Europe puisqu'il a émigré quand il avait trois ans en 1929 à Brooklyn et bon je passe sur son enfance il a quand même fait des études dans le domaine artistique puisqu'il a étudié à l'école d'art industriel de Manhattan mais sans aller au bout puisqu'il est parti alors qu'il était en dernière année alors je passe très vite sur son début de carrière où il a fait plein de petites choses ici et là les premières choses notables c'est en 1944 que ça se passe parce qu'il commence à travailler épisodiquement pour le futur Marvel Comics dans un comics qui s'appelle Young Alice c'est le numéro 14 où il commence à travailler là-dedans mais aussi il travaille aussi pour DC Comics la maison ennemie de Marvel sur Sandman héros pour lequel il va faire de nombreux épisodes et ça commence dans Adventure Comics 91 ça sera comme ça pendant toute sa carrière Jill Ken il va osciller entre Marvel Comics et DC Comics pour lesquels il va travailler alternativement parfois même en même temps alors en ce qui concerne ses créations en 1959 dans un comics qui s'appelle Showcase dans le numéro 22 il va dessiner la nouvelle version de Green Lantern qui va vraiment faire une rupture avec l'ancienne et il va participer aussi à la co-création de Atom toujours dans le même comics Showcase mais dans le numéro 34 en 1969 il va aussi effectuer la refonte du personnage de Captain Marvel avec Roy Thomas au scénario ça ça va se passer dans Captain Marvel numéro 17 et la refonte consiste en quoi ? un nouveau costume, de nouveaux pouvoirs donc vraiment une refonte complète alors malheureusement ça ne va pas durer très très longtemps je crois qu'à peine un an après les ventes sont en chute donc ça va s'arrêter à un moment Captain Marvel ensuite Jill Ken est aussi très connu pour avoir dessiné des épisodes qu'on peut dire charnières de l'histoire de Spider-Man il va par exemple dessiner la fameuse histoire dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo qui va voir Peter Parker confronté au ravage de la drogue ce qui était vraiment avant-gardiste à l'époque d'ailleurs Marvel a publié cette histoire sans l'aval des autorités de régulation de la jeunesse et a bien fait car ça a été un carton plein pour ces histoires alors ça s'est passé donc dans les numéros 96 à 98 du comics The Amazing Amazing Spider-Man mais c'est pas tout Jill Ken va aussi dessiner le fameux arc narratif qui va conduire à la mort de la petite amie de Peter Parker Gwen Stacy donc ça c'est dans The Amazing Spider-Man 122 à 123 là pareil c'était très peu courant à l'époque de faire mourir des personnages principaux comme ça ça a été un choc au moment où c'est paru ensuite en 1974 il a créé avec Roy Thomas encore au scénario le héros Iron Fist alors Iron Fist c'est un héros qui est très doué en arts martiaux alors c'était pas un hasard parce qu'à l'époque au milieu des années 70 c'était la pleine mode des films de Kung Fu en particulier avec le règne de Bruce Lee à l'époque donc Iron Fist était une création assez opportuniste mais bon qui a perduré puisque au final ça a bien marché ce nouveau héros donc ça c'était dans le comic qui s'appelait Marvel Première c'était le numéro 15 donc en 1974 ensuite on arrive en 1977 et c'est en 1977 donc qu'ont été créées les premières planches de Star Fox dont je vais parler plus tard avec Ron Goulart au scénario mais bon là vous voyez que je saute d'année en année très très vite c'est intentionnel parce que c'est impossible que j'énumère toutes les créations et toutes les séries qu'a dessinées Jill Kane parce qu'elles se comptent par dizaines voire centaines donc ça serait très très fastidieux de tout énumérer je vous renvoie au page Jultipédia pour ça elles sont là pour ça ces encyclopédies mais je vais quand même citer au passage d'autres petites choses par exemple c'est Jill Kane qui a créé tout seul ce qui est considéré comme un des premiers romans graphiques qui s'appelait Black Mark en 1971 et qui faisait quand même 119 planches alors je ne l'ai pas lu je ne sais pas ce que ça vaut mais ça a fait date quand même apparemment et puis il a créé d'autres bandes mais dont je parlerai dans la dernière partie de la vidéo puisque c'est des bandes que je possède chez moi donc je vous montrerai en vidéo à quoi ça peut ressembler les autres travaux de Jill Kane mais en attendant on va tout de suite ouvrir ce bel album qui est paru chez Black Even White et qui recense les premières planches de sa série Starhawks on y va tout de suite alors voilà donc ce fameux album de Starhawks qui date donc de 1977 à 1978 dessiné par Jill Kane et Ron Goulart donc je vais quand même assez par vous préciser qu'il existe aux éditions Black & White deux éditions de cet album l'édition que je tiens entre les mains qui est une édition spéciale en fait qui est à tirage limité à 350 exemplaires seulement qui comporte aussi un ex-libris numéroté et puis vous avez l'édition courante qui a une couverture de Jill Kane qui coûte 4 euros de moins elle coûte 45 euros alors que l'édition limitée coûte 49 euros alors moi je vais vous montrer cette édition limitée alors qu'est-ce qu'elle a de différent l'édition limitée ? et bien la couverture n'est pas de Jill Kane mais du dessinateur Vince que j'ai toujours adoré donc quand j'ai vu qu'il y avait une édition avec Vince en couverture j'ai pas hésité je l'ai prise alors un beau dessin donc de Vince alors c'est bien marqué Vince d'après Jill Kane d'ailleurs on reconnaît bien les protagonistes de l'histoire pas de problème Vince les a bien captés mais les a restitués avec son style bien à lui alors tant que j'y suis je vous ai dit qu'il y avait un ex-libris numéroté je vous le montre alors l'ex-libris numéroté c'est une version différente de la couverture un bel ex-libris cette fois voilà donc alors l'album lui-même alors je sais pas si vous voyez déjà sur la couverture il y a un vernis sélectif là sur sur le personnage principal et sur la planète qui est derrière ainsi que sur je sais pas si ça se voit si ça brille sur le titre Starhawks qui est brillant et vernis sélectif derrière aussi sur le strip là qui est ici alors je vais ouvrir j'ouvre donc comme toujours chez Black & White la qualité d'édition est assez assez bonne donc ça commence tout de suite par par la BD elle-même alors c'est des strips qui paraissaient quotidiennement dans les journaux aux Etats-Unis d'ailleurs vous voyez que c'est précisé en haut à droite et en bas à droite la date de parution par exemple pour le premier strip c'est le 3 octobre 1977 et là on voit 4 octobre 1977 alors c'est des strips un peu particuliers puisque je sais pas s'il y en a eu d'autres d'ailleurs des strips de ce genre c'est des strips qui n'occupaient non pas une seule bande mais en fait deux bandes c'est à dire une demi-page donc ce qui a posé d'ailleurs problème pour certains journaux qui ne disposaient pas de beaucoup de place pour les strips d'ailleurs pendant un temps il a été question de faire une autre version plus classique avec un strip mais finalement ça n'a pas ça n'a pas ça n'a pas marché donc c'est un strip qui constituait en fait d'une demi-planche alors ça permet d'ailleurs des découpages et des mises en page plus variées que si on était dans du strip classique donc alors qu'est-ce que c'est Starhawks c'est une série de science-fiction teintée d'humour il y a quand même pas mal d'humour dans la série alors il s'agit de on suit deux héros un héros un peu caricatural qui s'appelle Rex qui est le grand blond musclé habituel et puis un autre qui s'appelle Chavez qui est ici alors Rex c'est lui Chavez c'est lui alors c'est deux amis bien sûr ils s'entendent très bien et Chavez lui qui est qui est plus déluré on va dire qui est dont le but un peu c'est de de draguer un peu les nanas qu'il peut rencontrer tout au long il n'arrête pas d'en parler d'ailleurs ça donne des réparties entre les deux assez amusantes alors ça se passe bon on sait pas trop où dans dans un univers de science-fiction où on navigue de planète en planète vous voyez que c'est paru en fin de l'année 1977 mais il faut savoir que le film Star Wars de George Lucas n'était pas encore sorti quand la série a été initiée c'est donc pas du tout de l'inspiration de Star Wars que vient cette série par contre la sortie du film a été un déclencheur pour la parution de la série parce que d'un seul coup le space opéra est devenu à la mode et tous les enfin pas tous les quotidiens mais une bonne partie des quotidiens américains ont voulu avoir leur série de science-fiction et Star Hawks vu qu'elle était déjà prête du coup elle est parue simultanément dans un grand nombre de quotidiens américains et c'est ce qui a initié au départ son succès parce qu'elle a eu pas mal de succès au départ il faut savoir quand même que cette série a duré jusqu'en 1981 donc elle a eu une parution qui a duré quand même 4 ans c'est quand même pas mal donc bon je passe les différentes pages alors les éditions Black and White ont fait le choix de publier donc on aurait pu imaginer une publication en format italien pour avoir un strip correspondant à une demi-page sur chaque page non Black and White a décidé de prendre deux strips pour remplir une page au format classique on va dire donc l'album est au format classique mais bon c'est c'est un bon choix à mon avis alors quand même quand au cours de ma lecture le fait que la publication soit faite en strip parfois se sent puisque parfois on a des rappels de ce qui s'est passé dans le strip précédent au strip suivant ce qui parfois peut sembler un peu bizarre parce qu'on est sur la même page enfin ça ne se produit pas trop souvent non plus donc globalement la lecture reste quand même relativement fluide alors vous voyez par exemple des mises en page comme ça ce serait complètement impossible avec un strip classique là par contre vous voyez des cases comme ça qui s'étaleraient sur deux strips sur la verticale ce serait tout bonnement impossible mais là Gil Kane profite largement de la liberté de mise en page qui lui est donnée pour donner encore plus d'impact aux scènes en particulier d'action donc il y a plusieurs arcs narratifs dans cet album que je ne vais pas détailler ce n'est pas le but ici de vous raconter l'histoire mais c'est quand même c'est bien fichu c'est bien fichu ce n'est pas du tout daté honnêtement on me redit que cette série avait une dizaine d'années j'aurais pu le croire franchement ce n'est pas du tout daté le dessin de Gil Kane vous en jugez vous-même moi en tout cas j'adore au niveau de la reproduction des planches honnêtement Black & White encore une fois a fait du bon boulot alors on voit parfois quelques différences de netteté d'une planche à l'autre mais je pense que c'est dû à la qualité du matériel original plus qu'à la qualité de reproduction qui a été faite par l'éditeur mais ça reste quand même globalement du très bon boulot alors il y a de tout pour ceux qui se posent un peu la question vous avez des extraterrestres des robots des aliens des vous avez des voyages en hyperespace vous avez de tout dans l'album vraiment de tout c'est vraiment du de la SF classique comme on l'aime là on arrive à un arc narratif où les deux compères vont se retrouver dans une espèce de station orbitale qui est dédiée au plaisir en fait c'est une espèce de parc d'attraction si on peut dire voilà une espèce de parc d'attraction là où la préhistoire est recréée il n'y a pas que la préhistoire il y en a d'autres mais alors une histoire de machination puis ils ont un ennemi juré qu'on revoit dans plusieurs histoires il sait bien d'avoir toujours un méchant très méchant dans les séries et là c'est le cas il y a un méchant très méchant regardez ces beaux dinosaures donc là en gros dans cet album je crois qu'il y a plus de quand même de 300 strips c'est à dire 300 demi-pages voilà donc j'avance j'avance les femmes sont assez sexy dans la BD voilà donc on arrive le dernier strip qui est publié dans cet album c'est celui du 10 août 1978 et donc on attend la suite parce qu'il y a une suite c'est marqué à suivre dans le volume 2 donc le volume 2 je ne sais pas quand est-ce qu'il est prévu mais moi je l'attends impatiemment alors ensuite il y a des suppléments Black Green White a fait les choses bien et donc a prévu les suppléments alors le premier supplément il est très intéressant puisqu'il est rédigé par Ron Goulart lui-même c'est-à-dire le scénariste alors je ne sais pas de quand date cette interview d'ailleurs enfin ce n'est pas vraiment une interview c'est plutôt un texte je ne sais pas s'il y a la date est-ce que c'est daté je ne sais pas si c'est daté non je ne vois pas la date enfin peu importe mais bon ça doit dater un peu parce que Ron Goulart est mort depuis donc il est mort il y a quelques années il y a 3-4 ans je crois et donc tout ce que je vous ai dit au départ il l'explique comme quoi il n'y a pas du tout d'inspiration Star Wars que tout a été créé avant il explique aussi toutes les tractations qui se sont faites pour réussir à faire publier la série dans les quotidiens les petits mails promotionnels qu'il envoyait pour persuader les quotidiens d'accepter sa série tout ça voilà par exemple là c'est des messages au rédacteur en chef pour essayer d'expliquer en quoi consiste la série et en quoi ça serait bien de la publier bien sûr vous avez des dessins de Gilles Kaine pour illustrer tout ça des publicités pour la série vous voyez Star Hawks bientôt dans votre quotidien favori en gros c'est ce qu'ils expliquent voilà donc là c'est les deux auteurs en train de au milieu d'un brainstorming voilà ça c'est un un strip à taille réelle dessiné à ce format là Gilles Kaine ça c'est une le dessin qui a servi de base à l'illustration de couverture de la version normale de l'album alors il faut savoir aussi j'en ai pas encore parlé que Star Hawks il y a déjà eu des éditions en français mais des éditions très incomplètes puisqu'il y a eu deux albums au début des années 80 qui sont sortis chez Dargo si je me trompe pas et puis il y a eu un autre album alors les albums Dargo étaient publiés ils étaient en couleur mais les couleurs étaient un peu bizarres honnêtement un peu trop flashy à mon goût et puis c'était des albums classiques de 46 pages donc bien sûr rien que dans cet album là que je vous présente aujourd'hui il y en a plus que dans les albums d'Argo de l'époque et puis ensuite il y a eu un autre album je crois aux éditions du fromage si je me trompe pas ça doit exister les éditions du fromage enfin ça a eu existé qui là a fait le choix de la publication en noir et blanc mais c'est un album qui doit faire une fois 70 pages quelque chose comme ça donc qui est aussi très incomplet par rapport à celui-là donc en fait celui-là il y a pas mal de matériel inédit en français dedans bon et puis je reviens au supplément donc il y a un deuxième supplément qui est rédigé par Daniel Hermand qui est un grand spécialiste des comics et qui s'intéresse donc à Gilles Ken plus particulièrement donc c'est une espèce de mini-biographie de Gilles Ken qui est assez intéressante on apprend pas mal de choses et ben voilà par exemple certains des comics dont je vous ai parlé tout à l'heure le héros Atom Green Lantern aussi auquel il a dessiné de nombreuses de nombreuses planches ça c'est un autre comics de Gilles Ken His Name is Savage on voit bien l'aspiration on reconnaît très bien Lee Marvin l'acteur Lee Marvin qui a servi de base à ce personnage voilà donc pour cet album Starhawks chez Black & White alors en ce qui concerne les notes je commence par la qualité de fabrication alors pour la qualité de fabrication je suis franchement satisfait encore une fois je pense que Black & White ne faillit pas à sa réputation et nous fait des albums tout à fait de qualité très très bonne donc couverture avec vernis sélectif couverture inédite en plus le papier à l'intérieur c'est du papier mat alors pour admirer les planches en noir et blanc de Gilles Ken c'est le must c'est vraiment très agréable très joli c'est du papier en plus qui est suffisamment épais vous voyez on ne voit pas la planche derrière par transparence donc ça c'est très bien aussi au niveau de la relure c'est du très bon c'est très bien relié non franchement on n'a pas à se plaindre seul petit regret c'est que c'est quand même relativement cher là cet album c'est quand même 49 euros pour un peu moins de 200 pages de BD c'est quand même relativement cher mais bon quand on aime on ne compte pas comme on dit donc pour la qualité de fabrication là je vais sans trop de problèmes jusqu'à 5 sur 5 pour ma note pour l'intérêt des bonus alors les bonus pour l'édition en question là c'est la couverture inédite de Vims l'ex libris numéroté et puis et puis et puis ben tous les le dossier qui est à la fin de l'album qui est ma foi très intéressant très documenté qui a été fait par des des gens compétents puisque quand même c'est le scénariste de la bande dessinée qui fait le premier supplément on a des documents en illustration quand même qui sont des documents relativement rares puisque c'est des documents qui ne sont pas censés être publiés normalement puisque c'est la correspondance entre les auteurs et l'éditeur donc c'est pas censé être publié alors Black & White a fait les choses bien en plus parce que là vous avez le document original et en marge vous avez toute la traduction tout est traduit donc vraiment tout le texte qui est traduit là c'est pareil vous avez la traduction à côté vous avez des esquisses de Gilken des dessins originaux des des comment des des strips reproduits à l'identique vous avez un deuxième un deuxième texte de Daniel Lerman qui est consacré à Gilken qui est aussi très intéressant qui est aussi illustré honnêtement on n'a pas trop à se plaindre donc l'intérêt des bonus ils sont quand même d'un intérêt assez élevé je vais quand même je vais jusqu'à 4 sur 5 pour l'intérêt des bonus et pour l'album lui-même pour l'album lui-même pour ceux qui aiment l'ASF alors c'est de l'ASF c'est du c'est de l'ASF à épisode donc c'est plein de rebondissements ça s'arrête jamais c'est fait pour c'est fait pour tenir en haleine le lecteur d'un jour sur l'autre quand il lit son quotidien et ça marche très bien alors même quand on lit tous les épisodes les uns à la suite des autres ça marche très bien moi j'ai passé un très bon moment d'ailleurs je l'ai déjà dit mais j'attends la suite impatiemment donc je vais mettre alors c'est pas un chef-d'oeuvre malgré tout mais je vais mettre quand même un bon 4 sur 5 à la note générale de cet album qui franchement vaut le temps que vous lui consacrerez que vous lui consacrerez à le lire c'est du bon voire du très bon donc voilà pour ce bel album Starpok dont j'attends la suite avec impatience j'espère que ça va pas trop tarder essayez de faire vite chez Black & White moi j'ai envie de lire la suite alors pour conclure cette vidéo je vais vous parler de deux autres oeuvres de Gilles Kaine que j'ai la chance d'avoir ici chez moi prête à vous montrer alors je vais parler de deux séries la première c'est paru assez récemment chez Neophelis Edition c'est L'anneau du Nibelung dont je vais vous présenter le contenu et puis une autre série alors qu'elle n'est jamais parue en album et je vous expliquerai pourquoi mais dont j'ai pas mal de planches puisqu'elles sont présentes dans un album relié que j'ai du journal Tintin et je vais vous montrer ça aussi tout de suite pour prolonger votre plaisir de lecture de Starhawks donc je vais vous proposer d'autres planches d'autres séries dessinées par Gilles Kaine alors la première il s'agit d'un album qui est paru assez récemment chez Neophelis Edition qui s'appelle L'anneau du Nibelung qui comme son nom le l'a supposé c'est bien inspiré de l'oeuvre de Richard Wagner alors d'ailleurs ça correspond aux quatre épisodes L'or du Rhin la Valkyrie Siegfried et le Cryptiscule des Dieux alors là il y a Roy Thomas qui s'est occupé du scénario et Gilles Kaine au dessin alors vous allez voir que c'est un très bel album aussi alors il est encore disponible cet album bien qu'il ne soit édité comme souvent chez Neophelis Edition à assez peu d'exemplaires je crois que c'est 900 exemplaires en tout mais j'ai vérifié il est encore disponible il coûte 30 euros alors moi j'ai eu un petit Exlibris en plus parce que j'ai été parmi les premiers à me le procurer vous voyez c'est enfin je ne sais pas si vous voyez mais c'est marqué Exlibris offert pour les 200 premières commandes de l'anneau du Nibelung donc moi j'ai eu droit à ça apparemment vous n'aurez plus droit vous enfin bon c'est pas bien grave alors petite particularité cet album est entièrement en couleurs et ce sont les couleurs d'origine c'est à dire que tout ce comique s'est paru originellement en couleurs et ben là pour une fois les couleurs sont franchement réussies vous allez voir que c'est quand même très très beau alors ne serait-ce que la page d'introduction vous vous rendez compte que c'est pas des aplats de couleurs ordinaires il y a quand même eu un travail certain fait sur la couleur donc il y a une première introduction par Arnaud Montagne sur le Cirque des Valkyries alors c'est toujours le même reproche que je fais aux suppléments qui paraissent chez Néophélice édition je ne me plains pas qu'il y ait des suppléments bien au contraire ce dont je me plains c'est qu'ils soient assez peu souvent illustrés et là c'est le cas c'est un gros pavé de texte qui au premier abord peut paraître aride à lire alors c'est dommage parce que le texte en lui-même est très intéressant bien qu'il recourt un peu trop à mon goût au système de notes vous voyez rien que tout ça ce sont des notes donc on est toujours en train de jongler entre le texte et les notes pour voir un peu ça peut devenir assez pénible au bout d'un moment mais le texte en lui-même est très intéressant donc il est découpé l'album en 4 livres qui correspond aux 4 épisodes qui sont annoncés sur la couverture et c'est du très bon franchement honnêtement c'est du très bon alors si vous connaissez déjà l'histoire vous ne serez pas dépaysés c'est vraiment son adaptation mais c'est magnifique vous avez des dessins plein de pages pratiquement tout le temps les couleurs rendent ça encore plus flamboyant c'est vraiment très très beau voilà je ne vais pas m'attarder à outre mesure mais juste vous montrer un peu là Julie Ken s'est complètement déchaîné sur cet album c'est du très très bon j'arrive déjà au livre 3 on va à la dernière planche ici voilà fin crépuscule des dieux c'est du très bon il doit y avoir environ 200 planches vous pouvez y aller les yeux fermés surtout si vous aimez ce genre d'histoire d'heroic fantasy c'est du très bon voilà l'anneau du nibbling chez neophyllis edition ça coûte 30 euros et ça les vaut alors maintenant je vais vous parler d'une autre bande de Jill Ken mais alors là une bande assez particulière parce que elle est à ce jour complètement inédite en France en album je crois qu'elle est aussi complètement inédite en France en périodique parce que là je vous montre en fait un album Tintin alors oui parce que j'ai des numéros du journal Tintin normaux mais j'ai aussi quelques albums reliés donc là dans un album comme ça il y avait 10 numéros du journal Tintin donc ça c'est un album qui date de l'année 1979 et la série dont je vais vous parler Jason Drum il me semble qu'elle n'est parue que dans l'édition belge du journal Tintin alors ça cet album doit avoir des numéros de l'édition belge dedans puisque en fait on va la trouver alors je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs qu'il existe deux éditions du journal Tintin une édition française et une édition belge qui souvent était pratiquement identique mais parfois il y avait des différences de contenu dans les deux éditions et en particulier ici pour la série qui nous intéresse Jason Drum a priori elle n'est parue que dans l'édition belge alors je vais ouvrir et puis je vais quand même un peu feuilleter avec vous le journal Tintin de l'époque parce que c'est quand même assez intéressant vous allez vous en rendre compte donc j'ouvre alors le premier numéro que j'ai c'est donc le numéro 203 de la 34e année donc la couverture franchement oubliable une photo d'un parc d'attractions on s'en fout un peu donc on commence alors par une série que moi j'aimais beaucoup qui s'appelle La Tribute Terrible après vous avez une histoire authentique alors ce correspond un peu à l'équivalent des histoires de l'oncle Paul du journal Spirou c'est à dire le but c'est des planches un peu didactiques sur des faits historiques alors là c'est Ferry qui dessine ça voilà donc ça le parc d'attractions on s'en fiche une BD alors qu'il n'est pas une BD qui est une publicité mais une publicité mal à l'heure c'est toujours sympa à lire Cubitus quand il était encore dessiné par Dupas son créateur qui était une série que j'aimais beaucoup à l'époque d'ailleurs que j'aime encore toujours beaucoup Dupas qui avait été un élève de Greg ça se voit d'ailleurs dans son dessin Jonathan qui est une excellente série que je possède en intégrale si vous ne connaissez pas Jonathan empressez-vous de découvrir c'est une série qui vaut vraiment le détour d'où ni achat il y a longtemps Bernard Prince encore une excellente série alors là c'était la reprise effectuée par Dany quand Herman a arrêté de dessiner Bernard Prince franchement cette reprise par Dany moi je l'ai trouvée excellente regardez ses planches elles sont magnifiques alors une autre série complètement oubliée de nos jours mais je trouve que c'est dommage parce que moi je l'aimais bien alors c'est encore du comics qui a été publié dans Tintin à l'époque Tintin publié quand même un peu de comics donc c'est Cannonball Carmody dessiné par Leonard Star moi j'aimais beaucoup son dessin à l'époque quand j'étais jeune comme ça ce dessin là j'avais beaucoup aimé les archives les archives de Moulinceur c'est une rubrique régulière qui se consacrait à l'historique un peu de Tintin avec des fiches personnages vous voyez le colonel Alvarez le général Tapioca et on avait aussi deux pages du Lotus Bleu dans une de ses premières versions Yakari qui a été publié dans Tintin à l'époque là même à l'époque moi quand je lisais ça je trouvais ça un peu un peu trop jeune public pour moi mais bon les animaux qui partent j'avais un peu de mal Les Casseurs c'est une série absolument pas sérieuse par Denaïe et Duchateau que moi j'aimais beaucoup c'était c'était assez amusant à lire Chicbile l'autre série de Tibé avec Ricochet donc ça c'est le pendant comique de Tibé et c'est souvent très très drôle Chicbile si vous ne connaissez pas cette série c'est dommage qu'elle n'a pas eu le succès qu'elle méritait cette série il y a eu beaucoup d'albums mais assez peu de gens connaissent de nos jours et pourtant et pourtant c'est du très bon Chicbile donc et voilà on y arrive Jason Drum alors moi c'est les premières planches que j'ai découvert dessinées par Gilles Kaine j'ai découvert le dessinateur Gilles Kaine avec Jason Drum je ne connaissais pas du tout avant et moi dès la vue de ces premières planches j'ai été scotché par le dessin de Gilles Kaine j'ai trouvé ces planches super spectaculaires malgré les couleurs très flashy qui avaient été choisies par alors je ne sais pas qui a choisi ces couleurs d'ailleurs je ne pense pas que ce soit Gilles Kaine lui-même il doit être à publication dans Tintin que ça a dû être fait c'est assez moche les couleurs mais bon malgré ces couleurs moches ça n'arrive pas à écraser la maestria graphique de Gilles Kaine franchement alors c'est encore une série de science-fiction Jason Drum et c'est du très bon vraiment du très bon alors vous allez voir ce qui va se passer donc là il y a 4 pages de publié bon alors ça a commencé dans les numéros précédents mais je vais vous montrer surtout la fin parce que c'est la fin qui est le plus intéressant donc je continue un peu à feuilleter ce numéro donc là vous avez aussi une autre série du château qui s'appelle Hyperion et qui est dessinée par France un dessinateur que j'adore et dont je vais reparler très bientôt vous allez comprendre pourquoi là on finit par un petit gag de Jo et Marianne une série que j'ai complètement oubliée dessinée par un certain ou une certaine Mardi qui a complètement disparu aussi je vais complètement oublier ça et on finit par un clin d'oeil de Ernst qui était toujours très très doué pour faire des gags assez visuels alors donc je vais vous montrer donc la suite de Jason Drum alors Jason Drum c'est donc page 32 je vais aller directement en page 32 si j'arrive voilà donc vous allez me dire ben oui c'est la suite c'est la suite oui oui c'est la suite bon donc là vous avez toujours les archives de Moulinceur ok alors là je vais vous montrer quand même aussi il y avait les premiers épisodes de Torgal à l'époque qui n'avaient pas encore le succès qu'il a maintenant ou qu'il a eu maintenant là c'était Les Trois Vieillards du Pays d'Aran alors j'en profite pour vous montrer les couleurs d'époque puisque je sais que d'ici quelques mois vont sortir je crois c'est les trois premiers albums de Torgal c'est à dire L'Île des Mères Gelées La Magicienne Trahi et Les Trois Vieillards du Pays d'Aran avec des nouvelles couleurs actualisées alors honnêtement j'ai vu le résultat alors il n'est pas honteux le résultat loin de là mais je ne comprends pas très bien à quoi ça sert parce que regardez les couleurs d'époque elles sont tout à fait tout à fait contenables voire tout à fait belles ces couleurs je ne vois pas quel est le besoin de refaire des nouvelles couleurs donc pour vous montrer que dans Tintin à l'époque il paraissait quand même de super séries alors Jason Drum il y avait Bruce J.A. Walker aussi par Vance le futur auteur de 13 alors Jason Drum page 43 je vais vous montrer ce qui va arriver Jason Drum encore ici vous remarquez qu'il y a assez peu de pages de publiées chaque semaine il y a une raison à ça alors la raison je vais vous la dire tout de suite c'est qu'à l'époque Gilles Kaine était assez malade et il a dû être opéré de la vésicule biliaire si je ne me trompe pas et du coup il n'arrivait plus à fournir les planches et à la même époque donc on est en 1979 il publiait en même temps bien Starhawks dont j'ai chroniqué l'album juste avant et en même temps Jason Drum et il a fallu faire un choix alors déjà sur Jason Drum il était un peu aidé sur Starhawks il était aussi aidé mais il a préféré lui donner la priorité et donc il a arrêté Jason Drum avant la fin contraint et forcé par ses ennuis de santé alors d'ailleurs il voulait donner la priorité à Starhawks mais au final ses ennuis de santé ont été trop importants et il a fallu aussi qu'il se fasse remplacer sur Starhawks pendant un certain temps avant de reprendre après cette rétale mais Jason Drum la publication n'a jamais repris alors comme la publication avait déjà été commencée dans un temps et bien il a bien fallu trouver un moyen de conclure l'histoire alors c'est André Paul du Château qui était rédacteur en chef de Tintin à l'époque qui a dit bon l'histoire n'est pas finie ben l'histoire moi je vais essayer de lui trouver une conclusion il était scénariste André Paul du Château donc il a il a créé une conclusion à l'histoire mais restait à trouver un dessinateur pour la faire et le dessinateur était tout trouvé puisqu'il venait de travailler avec lui je vous l'ai montré juste avant c'est Franz avec qui il avait créé la série Hyperion donc Franz a été chargé d'ancrer certaines planches et de dessiner complètement celles qui allaient conclure l'histoire donc qu'est-ce qui s'est passé au final il y a eu 15 planches qui ont été entièrement réalisées par Gilken c'est-à-dire dessin et ancrage 5 planches qui ont été dessinées par Gilken mais c'est Franz qui les a ancrées alors par exemple celle-là elle a été dessinée par Gilken d'ailleurs on voit encore sa signature mais c'est Franz qui l'a ancrée celle-là alors que la précédente c'est Gilken qui a fait la totale et les dernières planches les 5 dernières planches c'est Franz qui les a dessinées de A à Z c'est-à-dire dessin et ancrage qui a tout fait donc je vais vous montrer ça alors alors ceci c'est toujours Chibille donc le numéro suivant ah oui il y avait la série Tête folle aussi de Eric alors encore un dessinateur qui a complètement disparu alors il avait un univers bien à lui c'était c'était assez intéressant sa série Tête folle donc Jason Drum page 38 alors page 38 je vais les retrouver ah oui ça c'est Bruce J.A. Walker qui avait des pages assez spectaculaires comme ça alors alors Jonathan Chibille Chlorophylle par Machereau c'est une bonne série aussi voilà Jason Drum alors ça alors l'ancrage là on voit typiquement que c'est du Franz on voit typiquement que c'est du Franz pour ceux qui connaissent et vous voyez qu'il n'y a que deux pages parce qu'il fallait laisser le temps à France de dessiner les planches d'une semaine sur l'autre ce qui n'était quand même pas évident parce que tout a été fait dans l'urgence vraiment tout a été fait dans l'urgence alors je vais vous montrer la conclusion Jason Drum page 35 ah oui Vega aussi tiens je ne me rappelais plus de cette série alors c'est une série qui a été complètement oubliée aussi qui était dessinée par Coria alors Coria c'est le futur dessinateur le futur repreneur des aventures de Bob Moran qui à l'époque était dessiné par Vance aussi et vous voyez que c'est scénarisé par Dessberg ça doit être une de ses premières séries à Dessberg parce qu'il devait être tout jeune à l'époque encore donc ça c'était une série de science-fiction c'était un mélange entre des civilisations mayas et puis de la science-fiction vous voyez on est dans le avec des conquistateurs espagnols et puis il y a des surcoupes volantes en même temps c'était quand même assez spécial c'était pas mal j'ai bien aimé moi ça changeait donc oui je reviens à Jason Drum donc encore encore l'authentique dessiné par Cervé Chlorophylle Lotus Bleu ah Benjamin par Rachel aussi c'était bien ça j'ai aimé bien ça j'ai aimé bien ce dessinateur Rachel qui a complètement disparu aussi donc il y a Carrie voilà Jason Drum donc ça c'est une planche entièrement faite par France d'ailleurs ça se voit voilà et donc on arrive à la conclusion donc l'histoire elle a été conclue en 20 planches ce qui n'était pas du tout ce qui était prévu puisque depuis on a su en faisant des recherches que Gilles Ken au final il avait quand même terminé son histoire Jason Drum puisque dans ses archives ont été retrouvées une version de 44 planches de Jason Drum qui était dessinée et ancrée mais bon qui reste totalement inédite à ce jour alors je ne sais pas si un éditeur va un jour se décider à publier cette histoire ça serait quand même pas mal je ne sais pas ce que vous en pensez et puis on pourrait faire le jeu de cette erreur avec ce qu'ont fait du château et de France pour conclure la série dans Tintin à mon avis il y a assez peu de chances que ça ressemble mais justement ça serait assez rigolo de voir ça donc voilà comment Jason Drum s'est transformé un peu en accident industriel pour le journal Tintin mais bon accident industriel rattrapé à dernière minute par du château et France qui ont réussi à conclure l'histoire a priori les lecteurs ne se sont rendus compte de rien mais bon le lecteur attentif aura vu quand même le changement de dessinateur parce que ça se voit ah tacatacata par Joël Azor c'est beau cette série aussi voilà ben là Bob Moran qui était encore dessiné par Vance c'est un top de Bob Moran qui est encore dessiné par Vance voilà donc pour Jason Drum je vais pas vous montrer tout l'album d'un teint c'est pas le but voilà donc j'espère que ça vous a donné des idées de lecture en tout cas moi j'ai beaucoup aimé l'anneau du Nibelung et Jason Drum voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que tout ce que je vous ai raconté sur Jilkann vous a plu en tout cas je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo unboxing BD le plus tôt possible j'espère allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501